à l'origine quand on a pensé avec les éditions actes sud faire une revue comme ça d'actu de reportage au long cours pour les ados c'était pour leur proposer une autre temporalité en rapport à l'actu puisque eux aussi consomment beaucoup d'actu d'écran etc et qu'on avait envie de leur proposer une revue papier voilà pour le lire à un autre un autre rythme que la façon dont on s'informe nous tous eux compris et puis c'était aussi une fax une façon de proposer autre chose face à une érosion des affections de la pétence pour la presse papier voilà c'était un peu dans cette lignée là qu'on avait envie et surtout aussi de mettre en avant du reportage parce que le reportage pour moi en tant que journaliste c'est des rencontres c'est des histoires racontées qui incarnent l'actualité et j'ai l'impression que ça peut être une bonne façon de s'intéresser aux autres et au monde qui nous entoure même si c'est trimestriel et que c'est un objet un peu hybride entre le livre et le journal je veux vraiment ça c'est un truc très important pour moi je veux vraiment que ce soit dans l'air du temps et qu'un numéro qui sort en octobre 2021 et ben il n'est pas la tête d'un octobre 2018 voilà j'ai envie qu'on soit dans l'air du temps et que donc ça répond quand même à une forme d'actualité même si c'est l'actualité au long cours même si c'est plus voilà donc ça c'est un des grands critères de choix après j'essaye aussi d'entendre tout ce qu'on propose et à plein de super journalistes d'auteurs qui participent à donc et qui me propose beaucoup de choses donc on fait aussi voilà des conférences de rédaction pour pour en parler ensemble et puis je veux toujours j'aime que ça soit le plus incarné possible donc ça c'est aussi un des un des critères voilà après il ya les grands sujets l'idéal c'est de répondre à des choses des sujets qu'ils aiment voilà et aussi d'essayer de les attirer de les rendre un peu curieux sur des choses vers lesquelles ils iraient pas forcément et pour moi quand un numéro de dong est réussi c'est quand il ya un mélange de sujets comme ça un peu évident qu'ils parlent aux ados et qu'ils retrouvent des choses et puis des petites choses un peu voilà vers lesquelles il serait pas allé spontanément le commerce de la fripe c'est à mon sens typiquement un sujet qui est un peu au carrefour des choses qu'on peut leur expliquer et des choses qui viennent d'eux puisque vous passez un samedi après midi dans une friperie il ya énormément d'ados dans le numéro 12 de dong par exemple il ya sandrine chenel qui est une reporter et qui est partie près du rouen dans chez un grossiste de fripe et là elle est rentrée dans ce hangar qu'on voit en photo là donc c'est vraiment du vêtement de seconde main qui arrive de partout jusqu'au plafond voilà et puis elle s'est faufilée à la rencontrer tous ceux qui travaillent donc qui trient toutes ces casquettes par couleurs c'est vraiment très impressionnant c'est aussi amusant d'entendre parler de ces de ces métiers où très très vite il sépare les vêtements qui sont intéressants les pièces un peu plus vintage un peu plus collector je sais pas et puis il ya une autre journaliste qui a passé son samedi à rencontrer des ados parce que l'idée dans le don c'est qu'ils soient là qu'ils soient présents donc il ya des jeunes filles là on voit lila et lola qui montrent leur trouvaille du jour donc c'est la mode pour plein de préoccupations des préoccupations vraiment aussi de mode de style de goût et d'économie de budget et puis de préoccupation écologique aussi un peu de réflexion autour de ça donc ça ça nous intéressait de faire un sujet sur la mode et de le traiter de ce point de vue là Vincent gerbet c'est un photographe qui nous a proposé ce ce sujet puisqu'il a passé pas mal de temps dans un foyer parisien avec une trentaine de mineurs isolés et il s'est particulièrement attaché à raconter l'histoire de maliki qu'on voit là dans la dans la salle dans la salle commune avec un de ces un des autres un des autres résidents et il a pu vraiment partager son quotidien alors c'est vrai que c'est c'est on le voit même faire la cuisine le thé à la menthe tous ces petits moments aussi de sa culture et avec tous et avec tous les autres tous les autres résidents et puis et puis en racontant à la fois ce qu'il vit à paris et comment là il est en train de commencer un CAP pour faire de la de la pâtisserie un peu le côté belle histoire c'est vrai que voilà j'espère que ça va mieux se passer pour lui bien sûr il y avait aussi un côté de montrer là malgré tout ce qui tout ce qu'il raconte parce que son parcours et est super dur vincent gerbet le photographe était a fait une belle rencontre aussi ça tient aussi sur cette subjectivité là de l'entente qui s'est passé entre eux deux et tout ça c'est des choses j'aimerais bien qui transparaissent dans donc de montrer que c'est des écritures différentes que des rencontres différentes et que ça c'est aussi une subjectivité du métier de journaliste qu'il faut prendre en compte et que j'aimerais bien que donc l'incarne et que ça montre cette richesse là on on